C'est-il bientôt la rentrée pour ça commence aujourd'hui avec Faustine Bollard et son équipe d'experts. Pour son grand retour, l'émission a dévoilé un nouveau décor qui divise les internautes. Le compte à rebours avant la rentrée est lancé. Faustine Bollard fera prochainement son grand retour à la télévision. La présentatrice sera à l'antenne de France 2 dans moins d'une semaine, le lundi 28 août, avec une nouvelle saison de ça commence aujourd'hui en parallèle d'un nouveau projet étonnant. L'équipe de l'émission profite de vacances autour du monde en attendant cette date. Pour Faustine Bollard, les valises sont posées à Miami où réside son frère avec une ancienne candidate de télé-réalité et pour certains experts, l'été était l'occasion de retrouvailles entre collègues sous le soleil de la Corse. L'avocat Marc Geiger a en effet révélé des clichés de son séjour sur l'île Rousse en compagnie des psychiatres Laure Carilla et Florian Ferreri. Mais bientôt, il faudra ranger les maillots de bain au placard pour retrouver le plateau de tournage. Du lundi au vendredi, les téléspectateurs pourront de nouveau retrouver l'équipe de ça commence aujourd'hui et leurs invités au récit unique. L'émission qui connaît un véritable succès depuis son lancement en 2017 Sestre fait une beauté pour l'occasion mais certains internautes ne sont pas fans. Ça commence aujourd'hui change de décor pour la rentrée le lundi 28 août à 14h, France 2 diffusera une nouvelle saison de Ça commence aujourd'hui. Avec l'annonce du retour de l'émission, la chaîne a également étonné les téléspectateurs avec une surprise de taille, un changement de décor. Le plateau de Faustine Bollard marque les esprits depuis presque 6 ans avec son écran dégradé rose et orange. Mais en 2023, si est-il un nouveau départ que le programme va prendre, nouvelle saison et Nouvelles couleurs. Lundi prochain, pour le début de la saison 7 de votre émission, hashtag cas change ses couleurs mais la recette reste toujours la même, Faustine Bollard, nos invités, leur récit, du partage, et surtout toujours une émotion vraie et sincère, a écrit la production de Ça commence aujourd'hui en légende d'une photo de ce décor inédit. Un cliché, à découvrir ici, qui dévoile un nouveau canapé couleur crème pour l'animatrice mais surtout, un écran qui met à l'honneur le logo du programme dans une palette bleue. S'il n'est pas rare que le plateau de l'émission change ses assises et ses meubles en début de saison, il s'agit de la première fois depuis son lancement que la production ose toucher à l'identité visuelle de Ça commence aujourd'hui. Si certains fans sont ravis de retrouver Faustine Bollard, qui sacrifie énormément pour cette émission, et ses experts dans une ambiance océan, d'autres se fâchent de ce changement inattendu. Nouveau plateau pour Ça commence aujourd'hui, les internautes sont divisés et est-ce une bonne idée de changer le décor de Ça commence aujourd'hui ? Les internautes ont donné leur réponse sur la publication Instagram de l'émission. Et il y a clairement deux clans. Certains félicitent le programme de se renouveler, joli décor, super zen et raffiné, hâte de revoir Faustine, j'adore ça a l'air tellement magnifique, les invités vont être encore mieux, très sympa ça change, j'aimis beaucoup ces nouvelles couleurs, plus douces, plus tendres. Ont ainsi commenté quelques fans de l'émission alors que d'autres se sont révoltés de cette prise de risque, pourquoi ce changement de couleur ? J'avoue que j'ai du mal avec les modifications d'identité visuelle. Le rose est l'emblème de cette émission. Le bleu est un peu terne, je trouve la nouvelle couleur froide mais je ne doute pas que Faustine saura apporter la chaleur nécessaire, je préférais avant, malheureusement ça fait un plateau froid malgré le grand cœur de Faustine, je pense que le visuel joue beaucoup et malheureusement vous avez enlevé le côté chaleureux. Rendez-vous la semaine prochaine devant Ça commence aujourd'hui pour vous faire votre propre avis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501